Bienvenue à tous dans notre revue annuelle des meilleurs casques modulaires de 2023. Il est temps de répondre à cette question brûlante, quel est le meilleur casque modulaire pour 2023 ? Nous avons testé tous les casques modulaires des grandes marques, et dans cette vidéo vous découvrirez quel casque mérite le titre de meilleur casque modulaire de 2023, alors restez à l'écoute. Bienvenue à tous, c'est Toon de Champion Helmets et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons discuter des meilleurs casques modulaires avec des nouveaux concurrents cette année. Voyons donc s'ils ont réussi à bousculer le top 10 de l'année dernière. Dans ce guide, nous comparons les meilleurs casques modulaires disponibles sur le marché, et nous vérifions si les déclarations des fabricants sont vraies. Nous consacrons beaucoup de temps à ces guides pour vous offrir une revue honnête et basée sur les faits, plutôt que sur du langage marketing ou des opinions personnelles. Alors si vous appréciez notre travail, abonnez-vous à notre chaîne et likez la vidéo pour que nous puissions continuer à tester les casques sur la route et vous apporter des critiques détaillées. Avant de commencer, quelques points généraux. Les casques modulaires sont conçus pour offrir un équilibre entre la protection d'un casque intégral et la commodité d'un casque jet. Les casques modulaires sont très confortables, ils sont donc parfaits pour le tourisme. Ils sont faits pour le tourisme et la conduite en ville ou une combinaison des deux. Si vous souhaitez rouler avec la mentonnière ouverte, vous devrez acheter un casque modulaire certifié PJ. Si votre casque modulaire ne possède pas de certification PJ et que vous roulez avec la mentonnière ouverte, vous prenez un risque pour votre sécurité et vous risquez également une amende. Les casques que nous analysons dans notre guide de cette année sont le Neotec 2, le Sport Modular, l'Evo GT, le N105, le C5, le Tour Modular et trois nouveaux casques, l'Exotec, le RPHA 91 et l'Advan X. Nous avons divisé cette revue en plusieurs chapitres. Nous commençons par regarder le matériau dont les casques sont faits. Ensuite, nous examinons le poids de chaque casque. Nous passerons ensuite en revue les caractéristiques de visière de chaque casque. Ensuite, notre pilote emportera chaque casque sur la route pour voir comment il se comporte. Pendant le test routier, nous verrons également comment les casques ventilent et s'ils sont silencieux. Ensuite, notre testeur partagera son expérience de confort pour chaque casque. Et dans la dernière partie, nous discuterons des options et accessoires dont ces casques sont équipés. Nous conclurons notre guide avec un cassement clair de tous ces modèles. Et de là, ce sera à vous de décider ce qui est important pour vous. Allez, c'est parti ! Nous commençons le guide avec un critère important, les matériaux. Dans cette partie, nous allons examiner deux points différents. Le premier point est de quoi est fait la coque externe. Et le deuxième est le nombre de tailles de coque externe disponible pour chaque casque. C'est un point qui est souvent négligé mais qui est important. Plus un casque dispose de tailles de coque externe, plus il s'adapte confortablement à la tête, en plus d'être compact. De plus, un casque plus compact a également un meilleur aspect esthétique. Voyons maintenant les résultats pour les matériaux. Le Sport Modular, le RPHA 91 et le 1005 Ultra Carbon prennent immédiatement la tête du classement. Le Sport Modular et le X1005 obtiennent un excellent score grâce à leurs trois tailles de coque externe et leur coque externe en carbone. Tandis que le RPHA 91 arrive à cette position grâce à sa coque en fibre de verre et à ses quatre tailles de coque externe. Le Neotech 2 et le Tour Modular s'en sortent également bien. La coque de ces casques est en composite de fibre de verre et ils sont disponibles en trois tailles de coque externe. L'Exotech et l'Advan X ne sont disponibles qu'en deux tailles de coque externe mais cela est compensé par leur coque en carbone intégrale. On constate par ailleurs que le Shark Evo GT et le Nolan N105 Plus finissent en bas du classement avec un score de 2,5 étoiles. Passons maintenant au poids pour voir si HGB, HJC et X-Lite peuvent maintenir leur avance. Nous poursuivons avec le poids des casques. Le poids est une partie importante qui est souvent sous-estimée. Un casque plus léger prévient la fatigue dans le cou, il est plus confortable et améliore votre expérience de conduite globale. Les casques modulaires sont généralement plus lourds en raison du mécanisme à visière relevable. Pour comparer correctement tous les casques, nous les avons tous pesés sur la même balance en taille M. Nous constatons que le Sport Modular les surpasse tous avec un poids de seulement 1341 grammes, ce qui est extrêmement léger pour un casque modulaire. L'utilisation de carbone a vraiment payé pour HGV car les casques en carbone sont généralement plus légers que les casques en fibre de verre ou en polycarbonate. En conséquence, le Sport Modular obtient une note parfaite de 5 étoiles pour le poids. L'Exotec et l'Advan X en sortent également bien. Dans cette partie, terminant comme les deux seuls casques dans la limite des 1500 grammes, ce qui leur vaut une excellente note de 4 étoiles pour le poids. Les autres casques pèsent tous plus de 1600 grammes et le X-Lite, le AJC et le Nolan pèsent même plus de 1700 grammes. C'est assez étonnant étant donné que le 1500 ultracarbone est en carbone intégral, ce qui devrait rendre le casque extrêmement léger, mais ce n'est ici pas le cas. C'était un peu décevant de la part de X-Lite, jusqu'à présent l'AGV Sport Modular est le plus performant, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines, alors passons à la partie suivante. Nous sommes maintenant dans la partie où nous nous penchons sur la visière, le mécanisme et les caractéristiques de celle-ci. Pour déterminer une note pour la visière, nous examinons toutes sortes de propriétés. Les options ne sont évidemment pas toutes comparables les unes aux autres. Certaines leçons sont donc jugées plus lordement que d'autres. Des exemples, si le casque est préparé ou non pour le pinlock et si la lentille pinlock est incluse dans la boîte. Et c'est encore mieux si c'est une pinlock Max Vision. Un autre exemple est le mécanisme de la visière. Est-ce un simple levier ou est-ce qu'il dispose d'un mécanisme à ressort avancé et la liste continue ? Voyons maintenant comment nos casques se sont comportés pour cette partie. L'Exotec, l'Advant X et le Neotec 2 ont tous obtenu la note maximale de 5 étoiles pour cette partie. Le Neotec 2 doit cela à son mécanisme de visière avancée et l'Exotec et l'Advant X grâce à une visière très sombre, gratuite, inclue dans la boîte. Ces casques offrent tout ce que vous pouvez attendre pour cette partie. Les mêmes qualités que le Neotec 2 s'appliquent également au Schubert C5, mais le Schubert avait un mécanisme de visière légèrement moins avancé. Le mécanisme à ressort avancé du Shoe était meilleur et cette différence minimale a suffi à lui faire prendre la tête. À part cela, nous ne voyons vraiment pas de différence majeure et tous les autres casques ont obtenu 4 étoiles pour cette partie. Jusqu'à présent, les casques sont à peu près à égalité, à part quelques exceptions. Maintenant que nous avons terminé en studio, voyons comment ces casques se comportent sur la route. Avant de commencer le test sur route, expliquons brièvement comment nous recollions nos données. À gauche, vous voyez un thermomètre blanc qui est connecté à un capteur dans le casque. Ce thermomètre monte la température à l'intérieur. Au centre supérieur, vous voyez le sonomètre qui est connecté à un microphone placé près de l'oreille de notre pilote. Celui-ci enregistre le son tel que l'entend notre pilote. À droite, vous pouvez voir un téléphone qui affiche la vitesse du vent et la température extérieure. Celui-ci est connecté à un anémomètre monté sur notre moto. Au milieu, nous voyons le tableau de bord montrant la vitesse de notre pilote. Nous avons effectué tous nos tests sur la même moto, sur de longues sections d'autoroute avec une vitesse moyenne du vent d'environ 120 km heure et une vitesse de conduite de 130 km heure, et ceci afin de nous assurer de rester consistants tout au long de nos tests. Maintenant que cela est fait, commençons le test sur route. Pendant la première partie du test, nous examinons le bonheur. Une bonne isolation phonique est toujours agréable, surtout pour les casques de tourisme. Surtout lors de longs voyages, vous voulez que le casque soit le plus silencieux possible pour voyager confortablement. Pour déterminer la note pour le bruit, nous regardons la moyenne des décibels sur 5 km d'autoroute. Plus le nombre de décibels est bas, plus le casque est silencieux et plus il obtient d'étoiles. Selon notre grille d'évaluation, une note de moins de 98 décibels donne la note maximale de 5 étoiles. Voyons maintenant comment nos concurrents se sont débrouillés en termes de bruit. En examinant les résultats, nous constatons de très grandes différences. En haut, nous voyons le RPHA 91 avec un excellent score de 95 décibels. Avec ce score, le HJC RPHA 91 est non seulement le casque modulaire le plus silencieux de ce test, mais il a également remporté le titre de casque le plus silencieux que nous n'avons jamais testé. Avec un remarquable 95 décibels, le HJC obtient la note maximale de 5 étoiles. Lorsque nous parlons d'un casque silencieux, il est sûr de dire qu'il n'y a pas de casque plus silencieux que celui-ci. C'est assez remarquable car les casques modulaires sont souvent plus bruyants que les casques intégraux car ils ont des coutures et des fentes. Alors c'est très bien joué pour HJC. Le RPHA 91 est suivi du Schubert C5 et encore 3 décibels plus bruyant. 3 décibels, ça ne semble pas beaucoup, mais chaque différence de décibels est clairement audible pour le pilote. Le Schubert est suivi de très près par la GV Tour Modular qui a obtenu un très bon résultat de 99 décibels. Donc ces 3 meilleurs casques sont les meilleurs si vous recherchez un casque silencieux. A noter que nous trouvons encore une fois le X-Lite et le Nolan en bas de la liste. Les scores de l'Avent X et de l'ExoTech qui ont toujours bien performé jusqu'à présent sont également surprenants, avec respectivement 102 et 103 décibels. Pour remettre les choses en perspective, nous parlons toujours des meilleurs casques modulaires disponibles aujourd'hui. Donc ces valeurs ne sont pas si mauvaises que ça. Avec des casques d'entrée de gamme où on se retrouve rapidement dans les plages de 107 à 109 décibels, ce qui met encore plus en évidence les résultats exceptionnellement solides des 3 meilleurs. Les résultats côté bruit sont donc très intéressants. Très bien, passons maintenant à une autre partie importante d'un casque, la ventilation. Pour déterminer la note de la ventilation, nous comparons la température à l'intérieur du casque à la température extérieure. Un casque bien ventilé élimine efficacement la chaleur et parvient à maintenir la température intérieure égale à la température extérieure. Tout d'abord, une brève explication de la manière dont nous déterminons les notes pour la ventilation. Lorsque nous examinons notre matrice, nous utilisons également des plages de valeur pour déterminer notre note. Si la température à l'intérieur du casque n'est pas plus élevée que la température extérieure, alors on parle ici d'une excellente ventilation. Plus la différence de température est faible, meilleure est la ventilation et plus elle obtient des toiles. Maintenant, passons au résultat. Si nous classons tous nos concurrents dans un graphique, on peut constater que le Neotech 2, le Sport Modular et le Evo GT terminent en tête de liste. C'est parce que la température à l'intérieur de ces casques était inférieure d'un degré à la température extérieure. C'est un excellent résultat et avec cette note, les trois casques obtiennent la note maximale de 5 étoiles. A noter ici le Shark Evo GT. Ce casque était en bas de la liste pour les critères précédents et il a atteint un score parfait pour la ventilation. Donc c'est une très bonne réalisation pour Shark. La plupart des autres casques ont la même température à l'intérieur qu'à l'extérieur ou sont 0,5 degré plus chaud. Le ExoTec Evo Carbon est le seul casque qui est 1 degré plus chaud à l'intérieur du casque par rapport à la température extérieure. Notons que tous ces casques ont obtenu de bonnes notes. On vient de mentionner que les différences sont déjà beaucoup plus réduites que pour le bruit. Si nous regardons tous ces casques par rapport à des alternatives un peu plus abordables, on peut constater que les différences sont très grandes. Encore une fois, les casques que nous analysons aujourd'hui sont les meilleurs parmi les meilleurs. C'était donc très bien de voir qu'ils fournissent autant de bons résultats et dans certains cas, les résultats ont été même excellents au niveau de la ventilation. Très bien, assez parlé de ventilation. Passons maintenant au confort. C'est la seule partie subjective de notre test sur route, mais cela inclut en réalité beaucoup plus que le simple critère du confort. Dans cette partie, on évalue des critères subjectifs comme le confort, la résistance au vent, la sensation de la doublure intérieure, le comportement sur la route, la finition et l'ensemble de la sentiation du casque. Ce sont des critères difficiles à capturer en chiffres. Pour cette partie, nous nous appuyons donc sur les plus de 15 ans d'expérience de conduite de notre pilote d'essai. Notre pilote a testé tous ces casques et il peut donc les comparer comme personne d'autre. Nous avons testé de manière approfondie tous ces casques dans une revue individuelle et leur avons attribué des points pour le confort. Nous avons collecté tous ces scores et les avons mis dans un graphique, jetant un coup d'œil au résultat de notre pilote d'essai. Nos casques modulables les plus confortables sont le Shoei Neotech 2 et le Schubert C5. Les deux casques ont obtenu la note maximale de 5 étoiles pour le confort. Concernant Shoei, notre pilote nous a dit que la finition et la tension au détail sont exceptionnelles. Par exemple, Shoei a utilisé un matériau plus doux pour la doublure intérieure derrière l'oreille que pour le reste de la doublure. C'est parce que c'est une zone plus sensible. Il a trouvé que c'était typique de l'attention au détail de Shoei. Il a également décrit le comportement du casque sur l'autoroute comme très raffiné. Le Schubert C5 doit sa note élevée à sa doublure intérieure de haute qualité. Comme exemple de la qualité de Schubert, notre pilote a mentionné le système anti-roll-off caché sous la doublure qu'il a décrit comme brillant. Cela souligne à quel point les Allemands sont prêts à aller loin pour la sécurité, même si cela n'est pas visible pour le moteur moyen. Il a déclaré que cela était typique de la qualité et du confort de Schubert. La plupart des casques que nous comparons dans ce guide ont presque tous obtenu une note de 4 étoiles, ce qui est un résultat très bon. Il convient également de mentionner la note du sport modular, qui a obtenu une excellente note pour le poids et le matériau. Notre pilote n'a pas été impressionné par la sensation sur la route de ce casque. Il avait une sensation légère, mais la position de la sangle du menton et de la doublure n'était pas optimale, toujours selon notre pilote d'essai. Par conséquent, ce casque obtient une note inférieure d'une demi-étoile par rapport à ses concurrents directs. Parfait, nous sommes maintenant arrivés aux fonctionnalités des casques. Dans cette section, nous examinons les options et les fonctionnalités dont nos casques sont équipés. Pour déterminer les scores, nous avons pris en compte les options les plus demandées par les motards, tels que les systèmes de communication, la qualité du mécanisme de levage, la certification du casque, savoir s'il a été testé ou non en soufflerie et encore bien plus. Dans notre matrice de fonctionnalités, vous pouvez voir combien de points sont accordés pour chaque option. Cela rend très clair comment les casques obtiennent leurs étoiles pour les fonctionnalités. Et voyons maintenant les résultats. Nous constatons immédiatement que le Schubert C5 obtient 4,5 étoiles grâce à ses capacités de communication étendues, avec des haut-parleurs intégrés, un microphone intégré, un système de communication plug-and-play complètement caché, une finition supérieure, son excellent mécanisme de levage, le système anti-roll-off, la certification PJ et 2206 et le fait qu'il a été testé en soufflerie. Ce casque est doté de presque toutes les options possibles et le système anti-roll-off lui donne cet avantage supplémentaire qui place le C5 en tête. Ensuite, nous voyons que le Nolan et le X-Lite se distinguent soudainement. Ils avaient en fait toutes les options que nous avons vues dans les autres casques haut de gamme et offraient la possibilité de personnaliser la doublure. Les casques Advent X et Shark Evo GT ont été décevants, car ils n'ont pas été testés en soufflerie et ils ont une finition légèrement plus faible. Maintenant que nous avons étudié chaque composant, voyons comment les casques se sont comportés dans leur ensemble. Idéalement, vous voulez un casque qui performe bien sur tous les composants. Nous allons maintenant examiner les performances de chaque casque par catégorie. Cela nous donnera une excellente idée de la comparaison des casques les uns avec les autres. Nous constatons que le C5 et le Shoei Neotech 2 ont une forte note et cohérente dans l'ensemble, suivi de près par le RPHA 91 et le Sport Modular. Le LS2 et le Scorpion ont eu de bons résultats pour certains critères, tels que la visière et le poids. De plus, on peut constater que le Shark et le X-Lite sont toujours en course. Cependant, il y a un dernier aspect important qui joue un rôle énorme dans la détermination du meilleur casque modulable, et c'est bien sûr le prix. Que se passe-t-il lorsque nous prenons celui-ci en compte ? Très bien. Nous avons déjà vu beaucoup de données intéressantes et certains résultats pour certaines parties. Cette dernière partie concerne la valeur. Si deux casques ont une performance similaire, mais que l'un d'entre eux a un prix inférieur, il obtient une meilleure note relative. Nous gardons donc deux variables pour déterminer le rapport qualité-prix. La première, c'est le nombre moyen d'étoiles, qui indique principalement la qualité. La seconde, c'est le montant en euros par étoile, qui indique principalement la valeur pour l'argent. Ces deux variables sont toutes deux utilisées dans notre formule pour déterminer la note de prix et de qualité. Cette note est le dernier composant que nous examinerons avant d'arriver à notre classement final. Maintenant que nous avons éclairci tout cela, voyons comment nos casques se sont débrouillés. Tout en haut, on peut trouver le Shoei Neotech 2, qui obtient le plus haut bonus de prix qualité avec 4,4 étoiles. Ensuite, on trouve le Scorpion 2 en position avec un joli bonus qualité-prix de 4. Dans notre top 5, nous pouvons vous dire qu'ils ont tous une performance constamment élevée dans presque toutes les catégories. Et c'est ce que nous allons voir ici. Ce sont de véritables tout-terrains dans cette liste, si bien conçus et bien réglés, qui n'ont pas beaucoup de faiblesses. Si on examine davantage notre sport modular, on peut constater que grâce à son prix élevé, il obtient un bonus de 2,2. Plus bas dans la liste, on retrouve le Tour Modular, le Shark, le Nolan et le X-Lite, qui n'ont pas été très performants dans l'ensemble, ce qui fait baisser à la fois leur nombre moyen d'étoiles, ainsi que leur montant en euros par étoile. Très bien. On a rassemblé toutes les données, ajouté tout cela, et maintenant il est temps d'arriver au verdict final. Nous allons enfin découvrir quel casque peut se qualifier comme le meilleur casque modulable de 2023. Pour rendre les choses plus excitantes, commençons par le bas. En dixième position, nous avons le Nolan N-105+, qui était solide sur les parties visières, ventilation et confort, mais qui a obtenu des scores faibles sur le bruit, le matériau et le poids. En fait, il en est le même pour le Shark Evo GT en neuvième position. En huitième position, on trouve le X-Lite, qui était solide sur le matériau, la visière, le confort et la ventilation. En septième position, nous avons l'AGV Tour Modular. Ce casque était en fait solide dans toutes les parties, jamais le meilleur, mais toujours en compétition avec les meilleurs casques. Seulement, sur le matériau et le poids, il a obtenu des scores légèrement plus faibles. Ensuite, nous passons à la sixième place, où nous trouvons notre nouvel arrivant, le LS2 Advent X-Carbone. Ce casque s'est très bien comporté dans l'ensemble et il offre un excellent rapport qualité-prix. Maintenant, passons au top 5. Le premier casque que nous trouvons est le Scorpion Exo-Tec Evo Carbon, qui s'est très bien comporté sur la visière et le poids, et un peu plus faiblement sur le matériau. En quatrième position, on trouve l'AGV Sport Modular, qui a obtenu de très bons scores dans toutes les parties, mais a été pénalisé en termes de rapport qualité-prix. En d'autres termes, il est surévalué, mais sinon il est absolument solide en termes de performance. Maintenant, passons au top 3. En troisième position, nous trouvons le nouveau AJC RPHA 91, qui s'est très bien comporté dans toutes les parties et que c'est un vrai couteau suisse. En plus de cela, il a remporté le titre spécial de casque le plus silencieux que nous n'avons jamais testé, donc très bien joué pour AJC. Cela ne laisse que deux casques en course, le Schubert C5 et le Schubert Neotech 2. Alors, la question brûlante, lequel de ces casques est le meilleur casque modulable de 2023 ? La réponse à cette question est le Schubert Neotech 2. Ce casque surpasse de justesse le Schubert C5 grâce à un plus grand nombre de tailles de coques extérieures, un meilleur mécanisme de visière et une meilleure ventilation. D'un autre côté, le Schubert C5 était meilleur que les composants de bruit et de fonctionnalités. C'est donc une bataille très intense et équitable entre ces deux casques et le Schubert Neotech a une légère avance sur le Schubert C5 en fonction de ce que vous trouvez important. Eh bien, c'est tout. C'est incroyablement excitant, mais le Schubert Neotech 2 reste en tête du C5 d'une courte tête et peut fièrement se qualifier comme le meilleur casque modulaire de 2023. Voilà qui conclut notre recherche du meilleur casque modulable de 2023 et nous amène à la fin de notre revue de données de champion. Nous avons examiné tous les casques avec soin et notre pilote DC les a testés sur la route avec notre équipement de mesure, ce qui nous a permis de déterminer le gagnant en fonction de valeurs réelles plutôt que d'opinions. Bien que la plupart des casques se soient bien comportés, le Neotech 2 de Shohei a été le meilleur. Nos nouveaux venus cette année ont réussi à bousculer les choses, mais pas suffisamment pour renverser le Neotech 2 de son trône. Vous voulez en savoir plus sur le Neotech 2, le C5, le RPHA 91 ou l'un des 10 meilleurs casques modulables ? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne, où vous pourrez regarder d'autres revues de données et essais routiers comme celui-ci. Consultez également championhelmets.com, où nous offrons toujours la garantie du prix le plus bas et avons de superbes offres de réduction. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide pour choisir un casque, n'hésitez pas à nous contacter. C'était Toon de Champion and Metz. Merci de nous avoir regardé et à la prochaine.